Musique Non loin du petit village de la Brévine, le lac des Taillères est en ses eaux calmes, dont le doux clapotis semble faire danser les roseaux qui l'entourent, dans un ballet improvisé qu'accompagne le suave bruissement du vent dans les sapins. Ce cadre idyllique, c'est celui qu'a choisi le metteur en scène russe, Igor Pluvytaski, pour y mettre en scène sa prochaine pièce, l'adaptation très attendue du best-seller de Rami Benkamion, La brioche de Magda. Familiers du grand public et des instances judiciaires neuchâteloises, depuis sa création Le vol du bourdon au creux du vent. Igor Pluvytaski souhaite une fois de plus mettre ses spectateurs en face d'une réalité dérangeante. Karl a mangé jambon ! Réalité qu'il décortique aujourd'hui, en exclusivité, face à notre caméra. Maintenant, embrassez-vous. En découvrant le texte La brioche de Magda, j'ai immédiatement pensé à faire situer l'action dans ce lieu dont la beauté visuelle frappe dès le premier coup d'œil. Révélée l'an dernier par la performance Qui autorise, qui prenait pour cadre le rond-point de la gare de Neuchâtel, le duo, formé par les comédiennes Nadia Naner et Sibyl Dauphin, se lance cette fois-ci dans une expérience introspective et périlleuse. Vous savez, la pièce parle du fait d'être complètement déconnectée de la Terre. En fait, dans l'Occident, aujourd'hui, c'est assez fréquent. On n'est plus en lien avec la Terre, notre centre. On est coupé en deux. Le corps et l'esprit sont coupés en deux. Afin que le spectateur puisse visualiser correctement le caractère tout à la fois régressif et progressif de cette fameuse scène où Magda dévore le facteur, il nous fallait un lieu en adéquation parfaite avec le caractère très graphique de ce moment. Le langage de l'art est universel. Il n'y a pas de français, d'allemand, d'anglais, de russe. On se comprend par l'intonation, par le corps, par les mouvements. Il n'y a pas tout ce système de mots. Quand tu fais ce genre de propositions comme ça, on les prend et on les transforme en des actions qui sont pour le bien de la pièce, finalement. Ça n'a donc rien à voir avec le fait qu'il soit aveugle. Parce qu'il est aveugle ? On ne savait pas ça. À travers les yeux d'une mère qui pense à son enfant, vous devez être forte comme maison et fondation. Jouer une pièce comme celle-ci en plein air, c'est avant tout une grande joie, j'imagine, mais c'est également une grande prise de risque financière. Mais vous savez, monsieur, la satisfaction de notre art vaut tout l'argent du monde. Et c'est donc pour ça que vous avez accepté que votre metteur en scène prenne 80% de votre revenu ? 80% ? Comme je le déclare souvent, l'acteur que l'on voit jouer est généralement celui-là même dont on entend la voix. Ainsi, le spectateur identifie le comédien comme étant tout à la fois source de l'image et intrinsèquement au sein de celle-ci. La brioche de Magda, un spectacle à découvrir sur les rives du lac des Taillères à partir du 15 mai prochain. Les épileptiques, les femmes enceintes, Les personnes souffrant de migraines chroniques et les lépreux sont priées d'aller prendre connaissance des consignes de sécurité relatives au contenu de certaines scènes sur la page d'information www.briochelamer.ch Je voudrais manger mon aide avec des pommes de terre transformées en rejeties mais ce n'est pas « Transformées en rejeties, ce n'est pas tous les jours » pour la sincérité de la vie ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !